Ne laissez personne vous faire croire cela, sinon vous serez déformé et vous risquerez. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre en considération les avis des autres. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas écouter ce que les autres disent, mais vous devez être capable. Le fait d'être une femme avec une forte personnalité ne fait pas de vous une personne orgueilleuse, ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela vous permettrait maintenant de créer cette barrière. Et je suis, j'entends une femme dire, Nana, si tu savais combien je souffre, parce que je sais combien ça peut être difficile, mais ne vous laissez pas détruire par cela. Armez-vous suffisamment de confiance. Utilisez la même confiance que vous avez en vous. C'est cette confiance-là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement papoter un petit peu avec vous, comme on aime les faire. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Parce que moi-même, j'ai connu cela dans le passé. Et j'ai eu récemment à suivre une femme. Oui, si vous ne savez pas, je suis aussi des femmes en privé. C'est dans les instants belles. C'est une branche des Nana Décor Life. C'est dans cette plateforme-là que j'organise des masterclass en ligne. On organise également des rencontres en présentiel. Et je suis aussi des femmes en privé. Donc, si vous ne les savez pas, n'hésitez pas. J'ai une chaîne YouTube pour. Et j'ai aussi un compte Instagram, les instants belles. Donc, allez me suivre là-bas. D'ailleurs, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est vraiment une plateforme que je vais vraiment mettre beaucoup plus en lumière. Parce que c'est là-dedans que j'aimerais exploiter d'autres compétences que je vous ai parlé récemment. Donc, je reviens à ce que je disais. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Parce que moi-même, j'ai eu à l'expérimenter. J'ai été victime. Enfin, je ne dirais pas victime. Mais moi, j'ai souffert de ça dans le passé. Et lorsque cette femme-là est venue me voir, je me suis dit, tiens, c'est vraiment un sujet très important. Je pense que si moi, j'ai souffert de ça dans le passé. Et qu'elle aussi, elle souffre de ça. Certainement, il y a d'autres femmes dans les Génialissus, dans ma communauté, qui souffrent aussi de cela. Donc, je ferai de ça un petit sujet de vidéo. Je créerai un contenu pour venir vous motiver, pour venir vous rassurer. En fait, cette femme-là est venue me voir. Elle me dit, nana, j'ai vraiment un souci. C'est que beaucoup de gens autour de moi, dans mon entourage, que ce soit mes amis, mes proches, certains membres de ma famille également, me traitent d'orgueilleuse. Alors que moi, je ne sens pas que je suis une personne orgueilleuse. Je ne sens pas cette connotation au plus profond de moi-même. Et même si je l'ai, je ne me rends pas compte. Alors, comment faire pour prendre conscience que je le suis? Si je le suis, comment faire pour me débarrasser de cela? Parce que je ne veux pas être une personne orgueilleuse. D'ailleurs, je déteste les personnes orgueilleuses. Alors, je ne veux pas que les gens autour de moi puissent me voir de telle sorte. Je veux vraiment me débarrasser de cette image. Et si je le suis, je veux vraiment travailler pour que je ne puisse plus l'être. Alors, on a commencé à travailler. On a fait trois séances ensemble. Et dès la première séance, j'ai compris parfaitement d'où venait le problème. Quel était le problème de cette femme? En fait, cette femme, ce n'était pas du tout. Ce n'est pas du tout. Je ne dirais pas, ce n'était pas parce qu'elle l'est jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une personne orgueilleuse. Ce n'est pas du tout une femme orgueilleuse. C'est tout simplement une femme qui est sûre d'elle. Une femme qui a un fort caractère. Une forte personnalité. Une femme qui sait dire non et oui quand il faut. Une femme qui a tout simplement la tête sur ses épaules. Et malheureusement, nous sommes dans une société, lorsque le genre n'arrive pas à vous dominer, lorsque le genre n'arrive pas à vous manipuler, lorsque le genre n'arrive pas à vous dominer, la meilleure façon de vous détruire, c'est de dire que vous êtes une personne orgueilleuse. En tout cas, c'est ce qui arrive souvent parce que moi-même, je l'ai expérimenté dans le passé. Vous verrez que ces traits de caractère-là sortent seulement chez certaines personnes, pas chez tout le monde. Il y a des personnes avec qui vous allez bien vous entendre et vous n'entendrez jamais ces personnes-là vous juger ou vous dire que vous êtes une personne orgueilleuse. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont comme vous. Des personnes qui ont la capacité, qui ont la facilité de vous comprendre. Alors, ils ne vont jamais vous traiter d'une personne orgueilleuse. Mais la plupart des temps, des personnes qui sont autour de vous, des membres de vos familles, s'ils n'arrivent pas à vous dompter, s'ils n'arrivent pas à vous manipuler, la meilleure façon de vous blesser ou de vous diminuer, c'est de vous traiter d'une personne orgueilleuse. C'est un sujet très vaste, c'est un sujet qui est très profond. Mais aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de ne pas aller dans la profondeur. Je suis juste venue vous rassurer. Je ne sais pas si parmi nous, ici, parmi les génialissus, il y a des femmes qui sont dans cette catégorie-là. Il y a des femmes qui souffrent de ça. Si c'est le cas, je suis vraiment venue vous rassurer les filles. Ce n'est pas parce que vous avez un fort caractère. Ce n'est pas parce que vous avez une forte personnalité. Ce n'est pas parce que vous êtes une personne sûre de toi. Cela fait de vous automatiquement une personne orgueilleuse. Ce n'est pas du tout ça. Mon but, le but de cette vidéo, c'est vraiment venir vous rassurer. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les personnes orgueilleuses. Alors, l'une des questions de cette femme, c'était de savoir comment me convaincre moi-même que je ne suis pas une personne orgueilleuse. Et si ce n'est pas le cas, comment faire pour ne plus être touchée, pour ne plus que ces personnes-là puissent me déstabiliser en disant que je suis une personne orgueilleuse. C'est ce que je suis venue faire aujourd'hui avec vous. J'aimerais juste vous donner deux pistes qui vous permettraient, en fait, de passer outre, de passer au-dessus. Et vous verrez, si vous essayez de fonctionner de telle sorte, tôt ou tard, ces personnes-là vous donneront raison. Parce que vous avez su, en fait, faire face à ces jugements. Alors, la première des choses, les filles, vous devez d'abord vous connaître vous-même. Dans ces quatre figures, vous devez savoir qui vous êtes réellement. Lorsque vous savez qui vous êtes, lorsque vous comprenez que l'effet d'avoir une forte personnalité, l'effet de connaître ses limites, l'effet de savoir dire non ou stop ou oui quand il le faut, cela ne fait pas de vous une mauvaise personne, cela ne fait pas de vous une personne orgueilleuse. Cela vous aidera, en fait, de créer une barrière face à tous ces préjugés. Cela, c'est la première des choses à faire. Parce que sinon, si vous ne créez pas cette barrière, vous laisserez ces gens-là dire toutes ces mauvaises paroles, toutes ces mauvaises choses sur vous et cela risquerait de vous changer. Cela risquerait de vous déformer en cours de route. Et pour finir, vous ne laisserez plus vous-même. Vous ne saurez plus faire la différence quand il faut dire oui, quand il faut dire non, comment agir, comment se tenir face à la société. Et du coup, vous serez déformé et vous perdrez votre personnalité en cours de route. Alors, cela, ce n'est pas la chose à faire. Ce que vous devez faire, c'est créer vraiment une barrière protractrice, une barrière qui va vous protéger face à tous ces préjugés. Parce que vous vous connaissez vous-même, vous savez que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne, vous êtes une personne orgueilleuse parce que vous avez ces tempéraments-là. Non, vous devez être fier de ce que vous êtes parce que ça fait partie de vous. Ça fait partie de votre personnalité. Et vous verrez, à force de garder votre personnalité, tôt ou tard, les gens reviendront sur leur parole. Vous, dans les génialisieux, ce qui êtes peut-être dans cette catégorie-là, je suis venu tout simplement vous rassurer. Ça, c'est la première des choses. En tout cas, créez une barrière qui fera en sorte que vous ne soyez pas atteint, vous ne soyez pas touché par rapport à ces préjugés. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre en considération les avis des autres. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas écouter ce que les autres disent. Mais vous devez être capable de faire la part de choses. Vous devez être capable de faire la différence entre les choses qui sont là, qui sont dites tout simplement pour vous blesser, pour atteindre votre personnalité et des choses qui sont dites pour tout simplement vous aider à aller de l'avant, pour tout simplement aider la personne que vous êtes. Parce qu'il y a des personnes qui vous feront des remarques. Ce n'est pas dans le but de vous détruire, vous voyez. Ce n'est pas dans le but de vous anéantir. C'est plutôt dans le but de vous faire grandir, d'accord. Mais il y a aussi des remarques, il y a aussi des préjugés qui sont là, tout simplement dans le but de vous anéantir. Alors, la première des choses à faire lorsque vous créez cette barrière-là, lorsque vous savez qui vous êtes, lorsque vous comprenez que le fait d'avoir un fort caractère, le fait d'être une femme avec une forte personnalité, ne fait pas de vous une personne orgueilleuse, ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela vous permettrait maintenant de créer cette barrière et cela vous permettrait également de faire la part de choses, de faire la différence là où on dit des choses, là où on vous donne des remarques pour vous construire et là où on vous donne des remarques pour vous rabaisser, pour vous anéantir, pour vous affaiblir. Ça, c'est la première clé de savoir qui vous êtes réellement et aussi en être sûr, le fait que vous êtes comme ça, ça ne fait pas du tout de vous une personne mauvaise, d'accord. Ça, c'est la première. Et la deuxième chose, c'est maintenant travailler sur le fait qu'elle n'ait pas basculé aussi dans les camps des autres, c'est-à-dire à ne pas avoir aussi des remarques blessantes. Vous devez vous protéger. Malgré les gens, malgré vos proches, malgré certains de vos amis vous traitent de la sorte, malgré certains de vos amis vous disent que vous êtes une personne orgueilleuse, pour vous affaiblir, pour vous détruire, vous ne devez pas entrer dans leur jeu. Vous devez être capable, en tout cas, vous devez développer une capacité qui vous permettrait maintenant, vous, de donner que le meilleur de vous-même, vous voyez. Vous ne devez pas aussi entrer dans le jeu où vous devez aussi dire des remarques méchantes, vous devenez aussi méchante pour détruire aussi, parce qu'on vous détruit, vous aussi vous détruisez. Cela ne va pas vous aider. Cela ne vous permettra pas d'aller de l'avant. Et cela aussi ne permettra pas que demain, ces gens-là puissent se remettre en question et de dire non. Effectivement, nous nous sommes trompés sur elle. Nous nous sommes trompés sur cette femme. En vrai, ce n'est pas une personne orgueilleuse. Et reconnaître les qualités qui sont propres à vous. Ça, c'est la deuxième chose. Vous ne devez pas jouer le même jeu que eux. Vous ne devez pas danser les mêmes pas de danse que eux. Vous devez aller à l'encontre de cela. C'est-à-dire que si ces personnes-là sont des membres de vos familles, vous devez développer de la bienveillance face à ces personnes-là. C'est la clé qui vous donne, qui vous ouvre à la porte de main et que certains premiers, peut-être que ce ne serait pas tout le monde, ce ne serait pas toutes ces personnes-là et parmi vos amis et parmi les membres de vos familles, certainement, c'est eux tous qui vont se rendre compte. Oui, finalement, elle n'est pas une personne orgueilleuse. Non, c'est peut-être seulement deux ou trois personnes parmi toutes ces personnes-là qui vont se dire, non, 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 je me suis trompée. Non, 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 nous nous sommes trompés sur cette personne. Ce n'est pas une personne orgueilleuse, vous voyez. Donc, c'est cette bienveillance-là qui sera votre clé, qui ouvrira la porte à ces gens-là qui comprendront dans le temps que, effectivement, nous nous sommes trompés. Ça, c'est vraiment parmi les points que j'ai développés avec ma cliente. Comme je vous ai dit, je ne vais pas entrer dans la profondeur. Mon objectif ici, c'est juste vous rassurer. Vous, les femmes qui sont dans cette catégorie, les femmes à fort caractère, les femmes à forte personnalité, rassurez-vous que vous n'êtes pas des personnes orgueilleuses ou des personnes gonflées. Non. Tout ce que vous devez faire, vous devez travailler sur vous. Ne perdez pas cette confiance en vous. Soyez rassurés que ce que vous êtes ne fait pas de vous une personne mauvaise. Et surtout, restez bienveillante par rapport à toutes ces personnes qui vous jugent de la sorte. C'est votre clé pour que demain, ces gens-là puissent changer de langage vis-à-vis de vous. Sinon, si vous laissez ces paroles-là vous habiter, si vous laissez ces paroles-là prendre place en vous, ça va vous changer, ça va vous déformer. Vous ne serez plus vous-même et vous ne saurez plus donner les meilleurs de vous-même dans votre vie. Voyez, mettez, faites vraiment la part des choses. Créez vraiment une barrière entre ce que les gens disent et ce que vous êtes réellement. Et surtout, gardez ces côtés bienveillants. Ça va vous aider. Je suis, j'entends une femme dire Nana, si tu savais combien je souffre. Parce que je sais dire non. Je sais dire oui. Je sais tenir tête face à certaines personnes. Je sais ce que je veux. Quelles sont mes limites. Je sais dire à des amis ou à certains membres de ma famille, non, oui, et on vous traite des conflits. Je sais combien ça peut être difficile. Mais ne vous laissez pas détruire par cela. Armez-vous suffisamment de confiance. Utilisez la même confiance que vous avez en vous. Vous devez être convaincu que vous n'êtes pas une personne orgueilleuse. Parce que vous devez regarder quelles sont les caractéristiques d'une personne orgueilleuse. Une personne orgueilleuse, c'est une personne qui a des sentiments exagérés sur sa propre valeur. Est-ce que c'est votre cas? Vous devez vous dire, est-ce que c'est mon cas? Est-ce que j'ai des sentiments sur-exagérés de ma propre valeur? Est-ce que c'est le cas? Si tu es capable de répondre à cette question, non. Une personne orgueilleuse, c'est aussi une personne qui a une estime excessive de soi-même. Est-ce que tu dois te poser la question, est-ce que cela relève dans ma personnalité? Si tu es capable de répondre non, une personne orgueilleuse, c'est aussi une personne qui écrase les autres et c'est une personne qui veut tout le temps se mettre au-dessus des autres. Tu dois être capable de te demander, est-ce que cela fait partie de ma personnalité? Si tu réponds non à cette question, alors fais en sorte que toutes ces paroles-là ne soient pas ton partage. Crée ta propre protection, une barrière protectrice qui va te permettre d'aller de l'avant. Ne bascule pas dans ce que les gens, sinon tu vas être déformé. Sinon tu ne seras plus toi-même et tu ne vivras pas ta propre vie comme tu l'entends. Travaille de telle sorte que demain, toutes ces personnes qui t'ont jugé d'orgueilleuse, de gonflé, qu'ils arrivent à revenir sur leurs paroles et se dire nous nous sommes trompés. Non, non. Ce n'est pas dit une personne orgueilleuse. C'est par contre une personne qui est sûre de soi. C'est par contre une femme qui sait c'est ce qu'elle veut. C'est par contre une femme qui a la tête sur ses épaules. Et peut-être que cette personne-là te prendra aussi comme modèle, te prendra aussi comme exemple ce qui est le cas aujourd'hui. D'accord? C'est vraiment ça l'objectif de ma vidéo. Je ne vais pas rester long, je ne vais pas m'éterniser sur la question, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. C'est vraiment ce besoin qui est en moi. Si moi j'ai pu connaître ça dans le passé et que ma cliente aussi a vécu ça, peut-être toi aussi qui me regarde, tu souffres de ça. Alors, je suis venue te dire, rassure-toi, tu n'es pas une mauvaise personne. Continue à être celle que tu es et surtout prends comme béquille la bienveillance face à toutes ces personnes qui te jugent de la sorte et tu verras tôt ou tard ils changeront leur langage vis-à-vis de toi. Donc voilà, ne baisse pas les bras et surtout garde ta personne. D'accord? Et maintenant pour toi, celle à qui on dit toutes ces choses-là et effectivement dans ton trait de caractère on peut souligner vraiment cette connotation d'orgueil. Ma chérie, travaille sur toi. Va trouver de l'aide parce que ce n'est pas beau d'être orgueilleux. Ce n'est vraiment pas beau. Je préfère encore qu'on dise de toi que tu es orgueilleuse alors que tu ne l'es pas parce que c'est tout simplement que tu as un fort caractère ou c'est tout simplement que tu as une forte personnalité. Mais qu'on dise de toi que tu es orgueilleuse mais tu l'es vraiment. Non, ça ce n'est pas bien. Ça, ça ne t'aidera pas. Ça, ça te fermera les portes devant toi. Alors travaille. Va trouver des l'aide. Va trouver des personnes appropriées qui peuvent t'aider, qui peuvent mettre des mécanismes en place pour que tu puisses sortir de là. L'orgueil n'aide pas. Même la Bible nous dit Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueils. Je ne sais pas si je le dis bien mais en tout cas c'est dans ce sens-là. Alors vraiment prends conscience que l'orgueil c'est quelque chose qui tue. C'est quelque chose qui ne t'aidera pas à avancer. C'est quelque chose qui va te fermer les portes plus tard. Travaille sur cela. Si tu n'es pas capable de travailler toute seule, va trouver des personnes adéquates. Va trouver des personnes qui vont t'aider à sortir d'abord, à comprendre d'où cela vient. Parce que vous savez, tout ce que nous avons, tout ce que nous portons sur nous, ça vient toujours de quelque part. c'est vrai que nous naissons avec certains tempéraments et certains traits de caractère que nous adoptons dans la vie c'est souvent lié à notre vécu, c'est souvent lié à notre parcours. Mais c'est clair que si tu reconnais d'avoir ce trait de caractère, d'avoir cette connotation de gonflé, d'orgueilleuse en toi et que tu ne veux pas de cela, ma chérie, trouve-toi de l'aide et fais-toi aider. Et crois-moi, avec de la volonté, on arrive toujours. Et donc, voilà vraiment, c'était ça le sujet d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo tombera vraiment dans les oreilles d'une personne qui avait besoin d'entendre cela. J'espère vraiment que cette vidéo tombera dans les oreilles d'une personne qui avait besoin de cela, d'une personne qui souffre de ce que je viens de dire ici et que cette vidéo sera vraiment comme une révélation pour elle. Cette vidéo viendra vraiment rassurer une personne dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle connaît, dans ce qu'elle surmonte, dans ce qu'elle traverse. Vraiment, ma prière est que cette vidéo puisse aider n'est-ce qu'une seule femme. C'est vraiment ce que j'avais à cœur de vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner, ma chérie. Ici, c'est ta place. Ici, c'est la plateforme de femmes. Alors, va là où c'est marqué de s'abonner. Cliquez, et comme ça, tu deviendras abonné. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez et partagez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye, bye.